2019 est une année record sur les crédits immobiliers accordés aux particuliers. Trois ans consécutifs que la demande est forte, mais cette année plus d'emprunts sur des durées plus longues et des montants plus importants. Les professionnels du secteur annoncent 250 milliards d'euros de crédits immobiliers. Exceptionnel, explique Maëlle Bernier, responsable de la communication du courtier MeilleurTau.com. On va terminer à plus d'un million, au près d'un million cent de transactions dans l'ancien. C'est un record absolu puisque l'année dernière, en 2018, on était à 950 000. Donc il y a eu 150 000 transactions en plus dans l'ancien qui ont été réalisées cette année grâce à cet au-bas. L'emprunt moyen n'était plus sur 20 ans, ce qui était le cas habituellement, mais sur 21 ans et 6 mois. Les banques n'ont pas fait n'importe quoi du tout. Les banques ont prêté en gardant des conditions très strictes de finançabilité, à savoir notamment les contrats de travail. On leur reproche assez souvent, on dit « bah oui, quand on est en CDD, quand on a un contrat précaire, on ne peut pas emprunter ». C'est vrai et c'est assez la vérité, mais c'est aussi ce qui nous protège. Donc ce que je veux dire, c'est que même si elles ont été, là on leur a dit « attention, attention », moi je n'ai pas vu des banques qui faisaient n'importe quoi cette année. Maëlle Bernier, responsable de la communication du courtier, meilleurtaux.com, invité de France Info ce matin.